Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les membres du gouvernement, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, monsieur le Président et membres du Conseil communal des Gonaïves, représentants des différentes organisations de la société civile, Peuples haïtiens, nous voici rassemblés sur l'esplanade historique des Gonaïves pour commémorer l'une des dates les plus significatives de notre éphémérite nationale, au motif qu'elle nous donne à célébrer simultanément des événements majeurs dans notre vie de peuple. Le premier commun à la plupart des cultures de l'Occident chrétien, carillonne l'avènement de l'an nouveau, porteur de nos espoirs, de nos ambitions, des promesses comme de nos appréhensions de l'avenir. Le second nous est propre, elle célèbre la naissance de la nation haïtienne, la déclaration de notre indépendance en tant que peuple. Je noterai également que depuis 50 ans, l'Organisation des Nations Unies ont ajouté une dimension extraordinaire à cette date, déclarée depuis 1967, journée mondiale de la paix. Et cette année, le pape François a signé depuis le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, considéré par le monde catholique comme la reine de la paix, son message dédié à la non-violence, en conviant toutes les nations de la planète à construire un monde libéré de la violence, premier pas vers la justice et la paix. Si donc le 1er janvier, dans le calendrier solaire, Julien et Grégorien ouvrent le livre des saisons et des jours que la Médivine tourne page après page pour orienter le destin de l'humanité, au sein du 19e siècle, survenait le miracle haïtien. Des hordes de vanupiers coupaient leur sable indigène, le fil de l'histoire colonialiste, esclavagiste, et inscrivaient le 1er janvier au frontispice d'un nouvel ordre mondial de liberté, d'égalité et de fraternité pour tous les êtres humains. Et il ne me paraît pas sans intérêt de noter ici que cette place que nous revendiquons dans la construction du monde moderne trouve une illustration dans cette courte phrase du message adressé au peuple haïtien par le président Barack Obama dans sa correspondance pour fêter le peuple haïtien. Haïti écrit-il à une place historique dans le combat partagé pour l'indépendance de l'hémisphère occidental. Mes chers compatriotes, au cœur de cette place brûlée de soleil et de ferveur, chaque haïtien, chaque haïtienne devrait ressentir le souffle puissant des pères fondateurs qui proclamèrent ici même et s'y faire à l'encre forte le sang versé de l'acte de l'indépendance nationale pour que nous, leurs héritiers, nous puissions vivre dignes, libres et souverains sur cette terre. En dépit des accidents de notre histoire qui nous ont valu des humiliations inexpliables, la date du 1er janvier se chaille pour nous d'une densité particulière d'émotions et de sentiments. À travers les aspérités du chemin parcouru, que ce soit sur les sentiers des saisons et des jours de l'année qui s'en va, que ce soit sur les grandes avenues tracées sur nos pas, des fois chancelant par les sublimes ambitions et visions de nos aïfs. Le 1er janvier, nous retrouvent chaque année à ce pèlerinage au cœur de l'esprit authentique des Gonaïves, le pôle de toutes les convergences patriotiques pour les ancêtres, pour des raisons évidentes, ont choisi de poser la première pierre de l'édifice national. Cela ne servirait à rien de vous rappeler, en cette circonstance de communion nationale, les poèdes de nos ancêtres, sans exalter les sacrifices qu'ils ont consentis pour nous libérer du jour infernal de l'esclavage. Retenons surtout la leçon qu'ils nous léguèrent et dont nous devons nous inspirer chaque jour pour renouer avec le fil de notre externe peuple marqué par le destin. Sans le pardon mutuel et l'unité des Noirs et des Mulattes, la proclamation de l'indépendance eût été un rêve impossible, un projet improbable, condamné au sort désastreux de la flambée révolutionnaire menée par Spartacus dans l'Antiquité romaine. Mes chers compatriotes, depuis 213 ans, notre pays est confronté à un ensemble de défis et de contretes qui ne devraient point effrayer les descendants des titans de 1804. Nous sommes toujours incapables de nourrir notre population, d'éduquer nos enfants, d'assurer des soins de santé à nos compatriotes et de construire des infrastructures nécessaires au développement économique de notre pays. La liste serait longue et la journée trop courte pour une déclination exhaustive de nos besoins. Nous avons déjà essayé une large panoplie de formes de gouvernement et pourtant, nous avons dégringolé au fil des décennies du statut de père des Antilles à l'étiquette honteuse de pays le plus pauvre des Amériques. Compatriote mwen yon, jodi ya, mwen tare men nou fè youti refléchi pou dmande tèt nous pou ki rezo pey yana et a sa. Nou se moun tan kou tout pep sou la tèt. Nou kachita ansom, nou pale et deside ki sa nou vle. Me ki sa ki empêché nou fè diyalog? Youn pa la klote ou bien youn kou ne ki sa nou vle pou pey yana. Se mè sa y sa, représentant spécial, secrétaire général Nations Unies, nan mè sa jli, a l'okasyon des fètes de fin d'année, li fè prononcè. Et se mèm mè sa y sa, moun se yon peyant a cette kathédrale mèm, nou ave exorté a la réconciliation, a la paix, a l'unité et surtout au diyalog. Jodi ya, mwen pa gen etansyon bay person moun le son, nan kal fou pey yaye, youn fason koun yon lò, nou chak responsab. Nou oblige enten nou, fè meyakoul pa nou, pou nou vansè. Nou tout se haïsyen, nou dwe aksepte avèk imilite ke chak gren haïsyen, gen kontribusyon pa yo, yo kapote nan chache solisyon. Nou pa bezwen dakwa sou tout bagay, men gen ket nou ka enten nou. nou, nou tankou tout si moun dwe ale l'ekol, fòk gen yo, le yo fin nan l'ekol klasik yo, yo ka jwen bon centre profesyonel ak universite pou yo ale. Tout maman dwe jwen swen pou yo mem ak pizit yo. Fòk proteksyon sosyal, blayi sou tout peyi ya, pou protéje kouch ki pi defavorize yo. Fòk gen plus travay ki kreye nan peyi ya, ki donk nou dwe garanti sekurite ak stabilite politik pou moun ki gen kob ka vin investi nan peyi ya. Fòk tout si moun, tankou gran moun, jwen la swenye. Fòk nou kreye yon demen miyo pou pizit nou yo. Eske, pa gen yo pati politik, gen yo kandida ki kapadak wèk de tel priorite. Pe pa isyen, mwen won konet se pa nan eleksyon ke m tale kentelum prezidan. Ki fe, mwen nan pale jodi ya. Mwen pat fèr promès. Se palman ki te servi ya konstitisyon peyi ya, maman loa, pou jwen nou solisyon ki te evite peyi ya tombe dan la doublay. Palman te yo, te ban miyo sel misyon se fèr eleksyon pou nou kapap fina kriz ak stabilite nan peyi ya. Nou fèr eleksyon e tout moun dan le moun entye ronkonet se pwèmye fwa gwen eleksyon de tel kalite ki fèt nan peyi d'Haïti. Haïtien, Haïtien, mwen son fonksyoner de karrièr pandan des ane avek patriotis, devouman e kompetens mwen servi peyi mwen. Sa ma valu de persekisyon politik. Mwen fèr 26 mwen nan prison pou krim ke mwen pa jem kon existans li. Mwen par kont, lem sot nan prison, mwen te kompren ke meye fason pou peyi sa avan vansè fwa nou apren padone, fwa nou apren chita yun avek l'autre. Se sa k fèr, lem sot nan prison, mwen chita y tout moun ki te metem nan prison yo. Mwen parye e vwe, mwen parye amertume, mwen parye tri vangens kon pèzon moun. Jodi ya, sa ma pwande pep haïsien, on chita ansam, on fèr diyalog, on enten nou sou sa mwen pou peyi ya. Paske ane 2017 la, se ane pou peyi sa, pou on lot direksyon. A tou d'akusatam yo, mwen te repete yo set frase de Josef dan akou de Faraon. Vou ave medite dan votre kèr de me fer du mal, diyo la change en bien pou sauver la vi a un peple nombreux. C'est set prison ki me vwe aujourd'hui d'etre président provisoire e ki a garanti au peyi set douze moa de stabilite politi. Mwen vwe nou komprenn, pa ge kin chemen, pa ge kin pa nouvo ke peyi ya sa ka fèr, si pa ge instabilite, si kriz pa fini. Pou kriz fini, pou instabilite fini, fok nou toleran yun avek lot. Fok nou gen kapasite pou nou tende lot ap pale. Fok nou chita ansam, nou ka ge pozion diferant, men nou ka jwen solusyon ki pou bon pou peyi ya. Je se, je se, mes chers compatriot, ki lè difisil de pardonné, men nou devon nou rappele, que sans le pardon, il n'y aurait pas eu de congrès de la Hakaïe conduisant à la proclamation de l'indépendance. Aujourd'hui, comme l'a dit le maire Nel, nous sommes dans une situation délicate et le pèr fondateur de la nation, probablement konturye, yap gade nou, yap reproche nou, yap fen nou ne remontrans, paske jodi ya, apre 213 ans d'indépendance, nou ge soldat etranger sou territoire. Soldat etranger sou territoire, c'est paske conflit interne nou, nou pakashita, you na plot pou nou gérer yo. Jodi ya, anessa, anfei efo, mette nou ensemble, pou nou finir une fois pou tout, avek présence, soldat etranger sou territoire nou. Quel que soit le niveau d'opportunité ou de nécessité de cette présence, le bilan de nos inconséquences laisse un goût amer dans la bouche de tout vrai patriote. A cet égard, la célébration du jour de l'indépendance ne réinventirait aucun sens s'il n'inspirait un sentiment de réinsertion sur la vision des ancêtres, si elle ne comportait un engagement réel nécessaire de tous les camps de s'unir pour faire gagner Haïti. La solidarité qui a entouré l'exécutif a l'occasion d'assumer les responsabilités aux élections pour assurer son financement. Chaque Haïtien, chaque Haïtienne a compris qu'il était de leur devoir, qu'il était de leur intérêt d'assumer leurs responsabilités. Combien sont-ils de nos compatriotes à accepter d'apporter leur propre contribution à la réalisation de ces élections ? Comme je l'ai dit tantôt, nous avions dépensé aujourd'hui déjà plus de 40 millions de dollars pour ces élections. Peut-on se permettre chaque année de gaspiller autant de millions pour des élections qui n'aboutissent pas ? Voilà la conclusion que je vous appelle, mes chers compatriotes. À la veille de remettre le pouvoir à un président élu, mes inquiétudes sur l'avenir du pays sont grandes. Mais je sais que sortir du tunnel de la pauvreté et de l'instabilité est à la portée des citoyens et citoyennes qui cultivent au plus haut degré l'amour de la patrie commune et immortel. Pendant mon court mandat, j'ai eu le privilège de rencontrer tous les anciens présidents et de dialoguer avec tous les candidats à la présence. Que nous faut-il pour continuer sur ce même chemin ? J'exerce tous ceux qui auront demain à mener la barque nationale à continuer ce dialogue, à restaurer la confiance, à restaurer la tolérance qui reste la clé de l'apaisement social tant désiré par tous et qui est le moteur du développement économique et social tant attendu par nos compatriotes. Peuples haïtiens, amines de la communauté internationale, puisque la commémoration de l'anniversaire d'indépendance de notre pays coïncide avec la célébration du nouvel an, je souscris avec le plus grand plaisir à la tradition de formuler des souhaits avec cette spontanéité et sincérité et vérité qui ont toujours caractérisé mes rapports avec vous. À vous tous haïtiens, dixiers d'outre-mer, diplomatés, consulacrétés aux pays étrangers qui ont élu leur domicile ou décèdent de passer les fêtes dans mon pays, je leur dis bonne année de paix, d'amour, de prospérité et de progrès. À vous tous, je dis un grand merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada